Bonjour, vous êtes dans la Minute Vitalité de Jeclic Naturel.be Une question, une réponse saine et naturelle Laurence, tu es coach en alimentation saine depuis plus de 10 ans et donc aujourd'hui nous allons parler de l'eau parce qu'il y a beaucoup de questions qui nous arrivent comment est-ce que je dois filtrer mon eau, est-ce que je dois la filtrer comment je dois m'hydrater correctement voilà, bah dis-nous tout Ok, merci oui effectivement l'eau c'est ultra important puisque ça veut dire hydratation en fait seule l'eau hydrate vraiment les cellules de votre corps donc ça c'est très important si vous buvez autre chose, du café, du thé, des sodas, des jus de fruits, même bio, etc tout ça n'hydrate pas, au contraire ça déshydrate donc il est très très important de comprendre que seule l'eau hydrate alors, quelle eau ? l'eau en bouteille c'est très bien et parfois c'est un petit peu fastidieux à ramener à la maison parce qu'elle devrait être en verre les bouteilles évidemment du coup la filtration en général est une bonne option pour peu que vous ayez un bon filtre les filtres bien connus qui commencent par un B ne font pas grand chose ils améliorent le goût de l'eau mais c'est à peu près tout donc cherchez un petit peu sur internet et essayez de trouver de bonnes options, de filtres vous pouvez aussi éventuellement nous le demander par email et peut-être qu'on vous répondra là-dessus alors la quantité d'eau, quand on boit de l'eau, etc. comment on boit de l'eau ? alors un litre, un litre et demi par jour c'est quand même un minimum le mieux c'est de les boire en petites gorgées donc des petites gorgées comme celle-ci j'ai aussi humecté ma bouche de l'eau avant de la boire goulûment parce que dans la muqueuse de la bouche vous commencez déjà l'hydratation la plupart des gens en Occident et surtout dans le nord de l'Europe sont déshydratés donc partez du principe que vous n'êtes pas tellement hydraté et essayez de vous réhydrater par des petites gorgées d'eau tout au long de la journée pour boire un litre, un litre et demi en petites gorgées d'eau toute la journée ça veut dire à peu près prendre une petite gorgée toutes les cinq minutes imaginez la plante un peu sèche chez vous la terre est toute sèche et puis vous dites oula mon dieu il faut que je l'hydrate, la pauvre elle n'a pas d'eau alors je lui mets une grosse quantité d'eau et qu'est-ce qui se passe ? l'eau se retrouve dans la coupelle parce que la terre n'était pas humidifiée à l'avance et donc ne retient pas l'eau c'est exactement la même chose dans notre corps donc si vous êtes déshydraté et que vous y allez avec des grosses coulées et bien l'eau va s'évacuer quand vous allez faire pipi tandis que si vous prenez des petites gorgées d'eau vous commencez à humidifier cette terre donc à humidifier nos cellules à l'intérieur du corps et elle va mieux les retenir l'eau va être mieux retenue par nos cellules voilà donc ça c'est ultra important et quand boire ? donc tout au long de la journée et éviter aussi de boire pendant les repas ça gêne un peu la digestion maintenant si votre expérience est bonne de boire en même temps que vos repas vous ne prenez pas la tête là-dessus continuez comme vous faites du moment que vous buvez des petites gorgées tout au long de la journée ok voilà nous voilà vraiment bien hydratés bien renseignés en tout cas si vous avez des questions pratico-pratiques n'hésitez pas à nous les soumettre via le formulaire que vous trouverez par le biais du lien en haut de la vidéo ou en bas de la vidéo nous serons ravis d'y répondre dans une prochaine vidéo à bientôt naturellement merci merci oh et pendant 4